salut à toi et bienvenue sur la chaîne autrement il y a quelques temps j'ai publié deux vidéos sur la production de micro green cette production est donc utile pour les urbains qui ne jouissent pas d'un grand espace pour cultiver et j'ai donc tenté l'expérience de cultiver des mini carottes entre autres dans des jardinières et ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo c'est le résultat alors si tu veux voir les vidéos précédentes je te mettrai le lien dans le descriptif allez c'est parti pour la récolte alors voici ma jardinière dans laquelle donc j'ai cultivé mes mini carottes juste au dessus de mon composteur alors on va voir tout de suite le résultat et voilà donc j'ai fini de récolter mes mini carottes donc ma production dans une petite jardinière de 60 cm de large donne ceci alors on va tout de suite passer maintenant à la pesée donc voici ma balance hop donc voilà 312 grammes de mini carottes dans une jardinière de 60 cm de côté maintenant place au bilan alors quelles sont les conclusions que je tire de cette expérimentation de production de mini légumes tout premièrement c'est super simple à faire en gros j'ai utilisé une bande de semis de carottes et j'ai laissé pousser sans m'occuper plus de ça que cette jardinière hormis un arrosage de temps en temps est-ce que cela vaut le coup est-ce que je retenterai cette expérience et la réponse est oui est-ce que je procéderai de façon différente oui et non alors qu'est-ce que je vais changer je vais changer tout simplement mon contenant parce que je pense que en avec un contenant plus profond j'aurais eu des résultats plus important j'aurais eu des carottes avec un diamètre plus important je pense aussi que je sèmerai moins dense la prochaine fois puisque là je n'ai fait aucun éclaircissement mais je pense que certaines carottes auraient pu mieux se développer s'il y avait eu plus d'espace pour cela les avantages que je vois à cela c'est que cela permet d'avoir donc des carottes que l'on va pouvoir récolter beaucoup plus rapidement et ainsi avoir une rotation de culture beaucoup plus importante donc cela me paraît tout à fait pertinent pour les gens qui cherchent à développer un minimum de résilience d'autonomie et apprendre à cultiver les carottes tout simplement et ça on peut le faire même sur un balcon ou sur un bord de fenêtre moi je trouve ça plutôt intéressant alors oui avec cette technique on ne va pas pouvoir nourrir sa famille avec toutes ces mini carottes mais par contre cela peut apporter de l'agrément du confort et tout simplement le plaisir de produire quelque chose par toi même comment vais-je consommer ces mini carottes je pense que je vais les laver je ne vais pas les éplucher bien sûr et je vais donc couper les fans garder une petite partie des fans juste le début et je vais les cuire à l'autocuiseur vapeur alors nous voici maintenant dans ma cuisine j'ai donc fait cuire à la vapeur mes mini carottes et je vais tout simplement les accommoder avec un petit peu de beurre que j'ai fait fondre avec un petit peu d'ail ensuite je vais venir mettre un petit peu de sel de guérande dessus et voilà ce sera prêt à consommer et il y en a deux là qui aimeraient bien apparemment que je leur donne un peu de mes mini carottes ce sont les poissons de mon système aquaponique d'intérieur je t'en ai déjà parlé sur ma chaîne je t'invite à regarder les vidéos à son sujet j'ai fait un tutoriel pour que toi aussi tu puisses réaliser le même système aquaponique chez toi qui te permettra de produire du persil des petites fraises et tous les aromates dont tu pourrais avoir besoin dans ta cuisine je te donne rendez vous prochainement sur la chaîne autrement pour d'autres vidéos de ce type n'hésite pas à s'abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo ou encore mieux tu peux faire partie de mon club de mon club privé où je partage avec tous mes abonnés des vidéos des interviews et des choses que je ne publie pas sur ma chaîne youtube et j'en profite aussi pour te dire que je suis maintenant présent sur la nouvelle plateforme francophone solide.tube qui permet donc aux producteurs de vidéos d'héberger leurs vidéos sur une nouvelle plateforme complètement autonome et indépendante qui ne censure pas les vidéos solide tube solide.tube donc je te donne rendez vous peut-être là-bas et n'oublie pas la résilience est la clé vers la liberté ciao